Bonjour tout le monde, bienvenue à bord de X-Plane, cette fois au départ de Rouen et à destination de Pontoise. Alors pourquoi Rouen ? Parce qu'on y est arrivé la dernière fois avec Pézorglub et pourquoi Pontoise ? Parce que ce soir nous volons à 4 avec, qui est déjà au point de départ, Joe, des 100 nœuds, et quelque part par ici en principe, je ne sais plus si je te vois, Bidine, Docteur Bidine. Coucou ! Et quelque part derrière moi en théorie, Pascal, qu'aujourd'hui je n'aurais pas le plaisir de voir. Donc on est parti pour une SimX PPL, ça veut dire qu'on va faire comme sur VATSIM sans être branché sur VATSIM. Et on vole avec le réseau FS2PLAY pour le coup, voilà. Ah, Bidine t'as disparu, t'es passé, t'as dû toucher un paramètre, et bien Pézorglub aussi, d'accord. Ah bah j'ai touché à rien, j'ai rien touché non plus. Bon, bah on va le laisser se rafraîchir. Ouais, les connexions sont instables. Ok, très bien, bon bah alors, donc j'ai fait le plein, j'entends le moteur, je suis dans un C150, je vais dire 152, donc c'est mon premier vol avec cet appareil, donc on va rigoler. Pareil qu'il est bien, hein ? Pareil qu'il est très bien. Il est excellent, il est excellent. Bon. Alors en fait, non, je croyais que c'était toi Pascal tout à l'heure, mais en fait il a un sein statique. Hop là ! Ah tiens, j'ai même pas montré le... pendant que je vais rouler. Point d'attente 22. Point d'attente 22, d'accord. Alors, la carte, en gros, voilà, donc on va sur Evreux, verticale, etrépanie, touché, bové, ça va, je me suis pas planté. Et ensuite, pontoise, c'est la donnée pour 52 minutes en direct. Allez, on va faire une bonne heure et quart, 1h20, sans problème. Et bien sûr, en regardant la carte OACI. Et en fait, en suivant Joe, c'est son plan de vol, c'est sa proposition. Donc aujourd'hui, je te suis Joe, je suis en vol formation comme l'autre fois. Et bien ça marche, je suis au point d'attente 22, donc tu te dis quand tu es en coin. Ah ben je suis juste derrière toi. Et bien ça marche. Et bien écoutez, je vais manier piste 22. Donc à l'issue du décollage, on fera un virage à gauche 450 en direction du point Syrah, le rang. Ensuite, on descendra à une verticale Evreux. Donc théoriquement, pour faire une verticale Evreux, il faut être normalement, en général, le contrôleur d'une bande, 3000 pieds. 3000, d'accord. Il faut donner que c'est une base militaire. Justement tout à l'heure, je regardais la carte OACI, là, et je voyais pas d'informations. Et je me posais la question de savoir comment on déterminait la altitude minimum là-dessus. Bah après, en fait, de toute façon, Evreux, il y a une TMA qui commence à 1500. En général, tu les contacts, il n'y a pas de problème pour faire des verticales et tout, mais en général, ils demandent de prendre du pied. D'accord, finalement, c'est eux qui fixent le... Ouais, ils ont l'habitude de demander. Et quand il y a de l'activité militaire, où ils te demandent, pour le coup, de ne pas faire une verticale, c'est-à-dire de ne pas traîner dans la CTR. Ou ils te demandent de passer un peu plus au-dessus. D'accord. Ce serait que j'y étais qu'une seule fois et il n'y avait pas d'activité plus que ça. Bah, c'est parti. Ok, bah écoutez, on est aligné, on est prêt au départ. Donc, je vais mettre la liste 22. Allez, c'est parti. Et il est 22.02 pour moi. Donc, le badin, il est actif, il n'y a pas d'alarme. Il y en a dit à 50 nœuds. Alors, à 50 nœuds. Comme attendu, montée initiale 60. Ah, on vire déjà. Bon. C'est l'ordre de dévaluer. Donc là, tu vois, Pascal, j'avais... Hop, là, je suis en train de te dépasser comme un sauvage, là. Je ne sais pas pourquoi. Comme si tu t'étais figé en l'air, tu disais. Non, non, Joe. Oui, c'est étonnant. Quand tu passes à l'extérieur, j'ai vraiment plus de son. Il devient muet. Après, dans X-Plane, tu as deux potards. Un pour le son général et un pour le son intérieur ou extérieur. Non, mais j'ai réglé les deux aussi. Mais je ne sais pas pourquoi. On monte jusqu'à combien ? 2005 ? On peut déjà monter au moins 2000-2005. Je suis en train de regarder si je te vois sur Little Air Map, Joe. Là, maintenant, je sais que tu es passé à ma droite, alors je vais vérifier. Je suis verticale, qu'il revient de la poterie. Ouais. Ouais, un petit patelon en dessous, là, effectivement. Je suis 1500 pieds. Tu devrais me voir en orange, non, sur Little Air Map ? C'est ça. Et je te vois juste au-dessus de ma tête, là. Ouais, c'est ça. Ça correspond. Je suis 1500 pieds. Donc, le 150, il est bien dynamique sans roulis. Il est bien dynamique en roulis. Il ne faut pas se laisser... Alors, j'avais vu que les RPM, c'était 2400. Ouais, oui, 2004, 2005, ouais. Enfin, je dis ça, mais ça, c'était sur le manuel du 152. Alors, c'est 2005 pour le 150, hein ? Ouais, exactement. 2005 pour le 150. Allez, on est parti à 2005. 2005, c'est la croisière, on est d'accord. Hop là. Ouais, ouais. Et là, je suis à 2650 à peu près. Je suis en montée. Donc, le poids Sira, il est sur la Seine, hein ? Ah oui, effectivement, oui, j'y vais dessus. D'accord. Ouais, c'est à côté du lac des Deux-Âmes, on sait ça. Ben, c'est pas là où il y a... Non, c'est un peu plus loin. J'allais dire, Château-Gaillard, c'est l'autre boucle, en fait. J'arrive demi-pieds. Et après, on peut prendre un cadre sud. Je vous amène sur l'Evreux. Alors, il est super dynamique. Là, je viens de me faire un tonneau. Un tonneau barrique. Presque. Alors, Evreux, vous avez un VOR, 112.4. C'est pratique une fois que vous êtes passé Sira pour bien le suivre. Donc là, je suis vertical du point. Maintenant, on part sur une route vers du 180. Oh là. L'horizon artificiel, il est fatigué, là. Il m'a dit que je suis à 60 degrés. Il m'a dit qu'il y a une barrique qui ne bouge plus. Il ne bouge plus. Ah ben, ça fait comme on vrai, en fait. Tu vas le désaxé, tu vas le déjaugé, en fait. D'accord. Ah ben, il est déjàugé, alors. On a vraiment besoin de barriques dans l'autre sens. Ça marchera pas. Ah bon. Oui. Il faut que tu fasses pareil avec réinitialiser des panes. Ah oui. Bon, ben, de toute façon, là, je m'en suis rendu compte parce que je ne sais même pas pourquoi, mais je ne le regarde jamais. Donc, même pas. Ah là, je suis 2500 pieds, route au sud. 2500 tours. On va trimer le bazar. Donc, on a un joli décor, la scène en dessous. Donc, moi, je connais l'autre boucle. Ça va être celle qui est à gauche, là-bas, en bout d'elle. Là-bas, il y a Château-Caillard. Ah, j'ai pas le temps de le modéliser. C'est pas grave. Il faut un peu de temps, quand même, pour modéliser ça, non ? Ça dépend. C'est un peu rapide. J'ai pas la première secondaire, c'est pas grave. Il tire à droite, là, c'est normal. Ouais, il est du modéliser assez important, ouais. D'accord. Alors, attends, je regarde la bille, là. Hop, elle bouge. Ah, elle bouge. C'est bien. On n'est pas sur Fly, c'est-à-dire 2020, hein ? Ah, non, là, c'est sûr. Ah, je sens que j'ai amorcé Pascal. Ah, je plaisante. Mais je sais. Mais oui, je sais. J'aime bien aussi. C'est amusant. Alors, on a un patelin en dessous. C'est quoi, là ? C'est le Vaudreuil, ça ? C'est bien, on est sur du 100 nœuds, là. Ah, dans 95 nœuds. Donc, vous y avez volé souvent par là-bas, j'imagine ? Ouais, on y va pas mal, ouais. Rouen, c'est une destination, c'est un grand classique. Ouais. Les Trepani, c'est la punition. Les Trepani, ouais. Donc, les Trepani, vous allez voir, c'est une piste de 500 mètres en herbe. Donc, voilà, il faut bien, il faut l'appréhender correctement, quoi. Oui. Ah, oui. Encore, que je regardais tout à l'heure, là, il a des distances qui sont relativement courtes, le 152. Ah, il peut se couper. Le 150, tu peux le poser sur 200 mètres, si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. On y tire à droite, mais c'est infernal, quoi. Attends. Ah, ben oui, là, je suis à 270 d'un coup, là. Je voulais montrer la carte, je voulais montrer 2-3 bricoles, tu sais, mais... Ah, il est déjà pour l'esprit. Ah, ouais. Ah, là, je suis à nouveau au sud. Par contre, oui, sa... sa sensibilité en roulis, elle ne met pas, toi. T'as l'impression que t'abordes un avion de voltige, tu sais. Ouais, parce qu'on peut clairement... Ah, je vois un truc au loin, là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il n'y a pas... Alors, vous êtes où, les gars? Moi, je suis à 3 heures. Un petit nautique, à peine. D'ailleurs, je ne te vois pas, là, c'est bizarre. Je suis 2400 pieds excessivement stable, à ma grande surprise. En général, sur le simu, j'ai beaucoup de mal. Enfin, j'ai du mal, en général. Je vois un truc tout au fond, là-bas. Je n'arrive pas bien à identifier ce que ça peut être. L'insule? Ouais. Donc là, je passe au-dessus d'une autoroute. C'est pas 13, là, il y a des choses. Ouais. Ouais, je pense ici, ouais. Alors, la carte OACI, elle est ici. La route... Donc, il doit être quelque part par là, alors. Et hop, là, tu le lâches, 20 degrés à droite. C'est un fur et un petit turbulens aussi. Alors, attends, on défile-toi que tu n'es pas le... Est-ce que tu n'as pas tourné le Ruder Team? Ah, je me demandais s'il y en avait un, justement. Ouais, il y en a un. Et il se trouve où cet animal? Il est au niveau du pilote automatique. Oui, alors là... Le pilote automatique. C'est un simple axe, juste en dessous de la mixture et de l'accélérateur. Alors, je vois intercom, je vois volume, lighter... Ah oui, navomatique, ouais, effectivement, je vois un truc, là. Alors, ça, c'est le pilote automatique, ouais. Et c'est ça. Et donc, il y a pull turn, et ensuite, après, on peut, par une adjardance, le faire bouger. Il doit être bien au centre, normalement. Alors, le pilote auto, il est bien au... Enfin, le bouton, il est bien au centre, ouais. Le bouton triangulaire, là. C'est ça, c'est ça. Pull turn, ouais. Alors, ça veut dire que si je tourne ce truc-là, je peux peut-être arriver à le compenser, finalement. Si tu peux. Ok. Alors, là, je vais me remettre quand même sur du 200. Enfin, sur du 200, sur du... Sur ce qu'il faut, parce que là, je suis parti en cacahuète. En fait, tu peux verrouiller un cap, hein. Tu peux verrouiller un cap. Tu peux verrouiller un cap, hein. Tu peux verrouiller un cap. Ouais, mais ça, ça m'amuse pas, ça. Ça... Non, mais si tu veux faire quelque chose en même temps, tu peux appuyer l'espace d'un instant sur le pilote auto, tu reprends la main après. D'ailleurs, c'est une option. Je suis vertical à 13. Là, je suis en train de converger sur un LFOF. Bah, ça va être LFOE de novembre, je pense. D'après ce que dit l'Itale-Lamap. Par contre, c'est ballot. Sur la carte OSCI, ça manque les points de report, comme ça. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui, la plupart, ils l'ont pas. C'est bien dommage. Ouais. Ouais, il faut prendre la... la 250 000 pour l'avoir. Ouais. Exactement. Ou sinon, c'est sur les cartes d'approche. Sur les cartes... Ouais, mais c'est dommage que les points, ils soient pas représentés. Je sais pas, c'est juste une pastille, un truc de rien du tout. Une couleur caractéristique. Tu te dis, bing, là, tu sais que c'est un point de report. Après, je te cache pas que, toi, nous, moi, sur ma carte OSCI, je les ai mis au stylo. Ah oui. Ah bah ouais. C'est immense, ça me montre. Alors, ce que je comprends pas, c'est que, donc, il y en a certains qui l'ont. Non. La fille, tu vois, il y a Éco-Dima, Éco-Golf. Ouais. C'est quand les points, il y a des trajets publiés, en fait. D'accord. Entre Éco-Dima, Éco-Golf, entre Éco-Dima, Éco-Golf et Éco-Tango, là. Il y a des... Il y a des petits pointillés. Ça représente des trajets spécifiques. D'accord. Bon, effectivement, j'avais vu ça sur certains. Alors, attends, regardez sur celui-là. Oui. Là, j'ai même Whisky Novembre. Alors, je vois la piste de... Enfin, la piste. C'est probablement la piste, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte 3000 comme s'ils nous l'avaient demandé ? Ouais, au moins 2005, en tout cas. Ah, bon, alors, j'ai monté de 200 pieds. Moi aussi, là, j'ai visuel sur la piste. Donc, c'est la première fois que je la vois, cette piste. Parce que quand on avait volé par là-bas, quand on avait fait le tour, justement, d'Île-de-France, en passant Château-Gaillard, on était passé bien à l'est. Enfin, bien à l'ouest, pardon, des Vreux. Donc, même de loin, je ne l'avais pas vu pour le coup. Moi, je suis à 2008 à des installations. On voit une artichresse, vraiment. Ah, ouais, tu vois. Ah, si, là, je l'entends, l'extérieur, quand je fous la tête dehors. Alors, après la route suivante, ça sera du... Voilà, ça va être un cap nord-est. Ah oui, je me dis de 46. Donc, c'est marrant ce qu'on voit. C'est une tuile avec... C'est flouté, hein, la base militaire. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai, vrai. Ouais, elle est floutée et... On se demande pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à cacher, là. Non, après, ouais, non, c'est pas... C'est par les fausses, c'est une base militaire, quoi. Alors, souvent, on voit là-bas, on voit l'avion présidentielle. Ah. Qui est assez souvent stationné là-bas. Je ne savais pas. Moi, je crois qu'il a vu la coublet. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'aurais plutôt vu à Villacoublet, moi. Mais la coublet, des fois, ça passe même à tout Sud-Noble, ça dépend. Ouais, ouais, il change, mais finalement, on voit. On voit le temps en hébreu, quand même. Alors, je suis en vertical, là. Je suis bien passé au sud de la piste pour tout regarder, pour tout voir. Et c'est souvent une activité, alors, par là-bas, au niveau militaire ? Ouais, il y a des entraînements, il y a des trucs. Mais bon, ce n'est pas bien nerveux, parce qu'en fait, il ne nous refuse jamais la secrète. D'accord. Moi, ça ne me j'aime jamais arriver. Bon, je suis 3000 pieds, là. Je te vois sur LittleLaveMap, petit devant. Là, tu as bien engagé la branche suivante. Ouais. Bon, tu vois, finalement, je te vois sur LittleLaveMap, mais je ne te vois pas dans le Simu, pourtant. Donc, finalement, même si on n'avait pas le truc, ce ne serait pas bien grave. Si on n'avait pas effet, s'il te plaît. Ah, si, attends. Ah, si, je vois tes feux là-bas, devant. Oh, je vais pouvoir te chasser. Si je me remettais 2500, ça serait mieux quand même. Donc, il est très panique. Alors, il est très panique, on va regarder un petit peu. Il est 19, là, pour la verticale. Et on part sur du 45. On va regarder un petit quart d'heure, il est très panique. 23 nautique. On est sur un facteur de base 0,6. 6 x 2, 12, 6 x 3, 15. Ouais. Un petit. Alors là, je vois un autre appareil sur LittleLaveMap à 7000 pieds. Je ne sais pas quel trafic c'est, parce que là, normalement, je n'ai pas de... Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai comme option ? En vol connecté. Je n'ai aucun vol connecté. Alors, comment ça se fait que j'ai du trafic ? C'est qui gère des AI, lui ? Le direct, ouais. Alors, c'est bizarre, parce que moi, je vous vois en gris, tous les trois, maintenant. Ah. Alors, tout à l'heure, on était en vert. Ouais, exactement. Ça, ça dépend directement des paramètres que t'as mis, TCP ou PNP. Ah, j'ai rien touché. Ouais, comme toi. Ouais, on a eu la même désaventure, je pense. Ouais. Je suis à 2800 pieds QNH. Là, le sol est pas mal. Il est pas mal du tout. Ouais, encore, Pascal, j'ai changé de... Je suis amusé d'un autre provider. Et c'est encore mieux, là, parce que je tourne en 28, là. Elles ont été retravaillées, là. Tu les as gardés en 17? Ouais, parce qu'en 18, je vous trouvais trop de FPS. D'accord. Et ça te fait une différence de combien, entre 2 FPS, entre 17 et 18? Je suis passé de 30, un peu. Ah oui, tout de même. Tout de même. D'accord. Ouais, ça arrive pas. Ouais, donc en fait, les 18, il faut vraiment les faire pour les abords de terrain, ou des choses comme ça. Et encore, avec méfiance, parce que s'il te fait perdre 10 FPS quand t'arrives sur le terrain. Ouais, et puis des fois, je suis pas sûr que les... Que les serveurs qui aiment vraiment de ce qu'il y a, ça. Des fois, c'est limité. Ah oui. On fait quelques vidéos, je te les enverrai, c'est joli. Ah bah ça, je veux bien te voir. Moi, j'ai Gaillon qui sont à gauche, je vais retravailler la scène, là. Ah ouais, je suis à 2 minutes de toi. C'est entre Gaillon et Vernon, là. C'est quoi, Gaillon ? C'est une petite ville. Une petite ville qui est sur la Seine. Il y a Vernon, la grosse ville, là. Ouais. On passe normalement au nord de Vernon. Ah oui, d'accord, Vernon, c'est celle qui est à droite, là-bas. Donc là, on passe à côté de Château Gaillard, qui est un peu plus loin à gauche sur la boucle de la Seine, en U inversée par rapport à nous. C'est-à-dire par là-bas. Ouais, il y a à côté des Andelis, là ? Ouais, c'est ça, voilà, Andelis. Ouais, les Andelis, c'est très beau, d'ailleurs. C'était l'objet du vol qu'on avait fait en 2019, avec Jean-Luc et Marc. Et là, après, il y a une pas assez grosse forêt, là. Ouais. Léger, un petit relief derrière la Seine. Ouais. Et après, derrière la forêt, vous tombez sur un petit champ d'éoliennes, là, que moi, je vois. Oui, je le vois à droite, effectivement. Ce qui veut dire que, effectivement, j'ai pris un peu de gîte. Voilà. C'est mieux comme ça. Par contre, j'étais perdu de vue. Tout à l'heure que je te voyais, là, je ne te vois plus. Je suis à, je me suis, je suis un peu tombé, je suis à 2400 pieds. Je suis à 2003. Je t'avais dans, mais, ah, si, ça y est, c'est bon, t'es à gauche, là-bas. Ah, ben, pour le coup, là, je vois l'Italama, il me dit, je suis sur le tracé, tu vois. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, gaillard, moi, j'étais le voir, en vrai, sur les anguilles, c'est très beau. Ah oui, oui, c'est sympa, il est chouette à voir. Est-ce que le serveur 3 ne serait pas la cause de notre invisibilité ? Non, pourquoi il le serait ? Ben, peut-être que c'est uniquement sur un serveur que ça pose un problème, c'est ce que vous me demandez. Ah oui, euh, non, non. Enfin, non, je ne vois pas de raison, pour le coup. Parce que, effectivement, en plus, tu nous vois, donc, logiquement, on devrait tout se voir. Ben, disons que tout à l'heure, je vous ai vu. Non, non, là, c'est vraiment un problème, enfin, une question de réglage spécifiquement sur FSTOUPLAY. Tout à l'heure, je vous voyais tous les deux, vous avez fait des modifications et vous avez disparu. Donc, c'est qu'il y a une des choses qui a été faite, qui... Comment dire ? Qui a eu une incidence. Ah, c'est possible, oui. Donc, là, j'ai Vernon sur mon travers droit. Alors, attends, Vernon, je regarde la carte parce que je pense à un truc... C'est un truc de fou, ça. La vitre, elle est dégueulasse, là. Celui qui était devant moi, il n'a pas pensé à nettoyer. Non, mais ça... Ah, c'est une option très bien. Alors, tu peux l'enlever, hein. Ah bon ? D'accord. Ouais. Tu peux l'enlever... C'est-à-dire que tu peux nettoyer la vitre, quoi. Non, ouais, en fait, en bas de ton siège, t'as un petit papier avec check list. Ouais. Tu cliques dessus, ça te l'ouvre devant. Ah oui, effectivement, ouais. Ah, Yonk. C'est-à, hide glass, remove ground, éléments. Ah, là... Ah, ouais, c'est bien. Ah oui, bien joué, merci. Et donc, où t'es réaliste avec les rayures, où t'es... Ah, oui, c'est clean, ça. Et pour le faire disparaître, t'es appuie sur où ? X, close. Ah, oui, en bas. Mais cela dit, c'est quand même les Cessna 150 comme ça, c'est des avions qui ont 50 ans. C'est un espèce de vieille verrière en plexiglas toute moche. Ouais. C'est hyper réaliste, les rayures, c'est tout crano. Alors, elles sont bien, mais alors elles avaient un facteur d'atténuation de la luminosité qui est phénoménal, quoi. C'est plus du tout la même que j'ai là. J'ai l'impression que tout d'un coup, il fait jour. Et t'as vu, t'as tes lunettes aussi, et de soleil, ils sont de pare-brise. Ouais. Tu peux cliquer dessus pour les mettre. Ah, ouais. Ah, c'est pas mal comme ça. Et si je veux les enlever, je reclique comme un endroit. Ouais. Bon, finalement. Non, mais c'est ce que je disais à Pascal l'autre fois, c'est à ça qu'on voit qu'X-Plane n'est pas un simulateur réaliste. C'est que je peux faire ce que je veux, la lunette, elle ne bouge pas. Il ne prend pas en compte les lois de la gravité. Enfin, pas pour les lunettes, en tout cas. Je pense qu'on va aller se poser en 30 à Iprepani. On va faire un petit vertical, je pense. Alors, attends. Je raconte des conneries, et puis je me laisse me dévier de... Donc là, je suis au-dessus des éoliennes. Ouais. Donc, en fait, là, on explique, c'est mon... Alors, attends, voir que je ne dise pas de conneries. Troisième ou quatrième vol. Quatrième vol. Alors, là, c'est la Sim 3. Mais j'en avais fait une avant, tu sais, pour découvrir un peu. Là, c'était le vol entre Oxer et Lognes, tu te rappelles ? Oui, c'est. Ensuite, on en a fait un ensemble. C'était Soissons. C'est ça, on est en train de me dire où c'était. C'était Soissons. Soissons-Lognes, on était revenus, puisque j'y avais été avec Michel. Et la semaine... Enfin, il y a... Oui, c'est ça, c'est la semaine dernière. On est allé à Rouen, et puis cette semaine, c'est jamais que le quatrième vol, en fait. Et donc, ça me plaît bien, quoi. Je le découvre. Ça faisait super longtemps que je voulais. Je l'ai installé depuis 2017, quand même. Le bazar. Ah, il est bien, il est. Mais bon, j'avais jamais eu le temps. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un tas de trucs à voir. Et puis, comme n'importe quel simu, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc, quand tu n'as pas le temps de mettre les mains dans le cambouis. Oui, les vents sont du 160 pour deux nœuds, pour moi. Je ne sais pas si pour vous, c'est pareil. Ah. Pour moi, je vais au 230, hein. D'accord. Ah oui, mais toi, tu as mon natif X-Pen. Ouais, mais alors c'est quoi le vrai bazar ? Moi, ça me donne vendu 160 au menu Kavok. Et que nage 1028. Comment ça se fait que je n'ai pas... Alors, on va se passer en 12 alors. Ouais, c'est en plus, c'est la préférentielle. Alors, je vois, toi, je te vois, Pézorglub. Je vais... Regarde à ta droite. Enfin, Bidine ou Pascal. Regardez à droite, là, vous allez voir un appareil qui converge. Parce que je vois des feux d'éclat. Des feux d'éclat. Alors, ça, c'est peut-être pour moi, ça. Ok. Ben, je me rapproche. On va voir. Excusez-moi, je vois des feux d'éclat. Ah non, c'est des feux d'éclat qui sont loin là-bas. Oulala. C'est très, très loin. Moi, je ne veux personne. Non, je suis vraiment verticale, verticale terrain, là. Ah bah... Non, c'est pas toi. Unique, verticale terrain de 1000 pieds. Je suis verticale 1500. Ah, Pascal, tu me vois toujours envers, moi, sur... Attends, je vais regarder. Non, Bidine, t'es en gris. Et Pascal, t'as correctement disparu. T'es plus du tout avec nous. Là, pour moi. Ben, ouais. De toute façon, je n'ai plus personne, ça. Moi, je vois tous les deux en gris. Pascal et... Et de bon, on vit. Alors, être épanie, la verticale... Enfin, le terrain, le tour de piste est à 1000 pieds, donc 1500. J'ai dit, j'ai trouvé le terrain. Piste en air, donc on a le droit. Arrière, main gauche, piste 12. Alors, attends, on va faire simple. Je me mets 45 degrés. D'accord. Donc, je suis nord-est. Il y a un patelin, et l'autre, il est à 90. Ça y est, hop, il a refigé, là. C'est pas agréable. J'ai l'impression qu'il charge des trucs, là. J'entends le disque dur. Par contre, là, il a figé longtemps, là. Là, il fige un peu long, quand même. Ah, c'était mauvais, ça. Ça y est, c'est bon. Ah, par contre, là, je vois apparaître un autre avion sur FS2Play qui est juste à côté de moi. Ah, moi, je tourne en base. Piste 12. Moi aussi. C'est un C-150, C-150L, multiplayer. C'est peut-être moi, j'ai changé. T'es à 2000 pieds. J'ai remis à la FF, c'est super. Ouais, c'est moi. Je confirme. C'est en vert. Et là, je vire en finale. Je suis en base, bon. Finale, piste 12. Vous avez combien de degrés de volet ? Volet 30. Le vent est trop faible, donc du coup, la piste, elle est courte. Je prends pas de risque. Allez, on a la place, la réchauffe, les volets. Et la place, c'est parti. Allez, hop, montée initiale. Donc, je suis 1700 pieds, trépanis, à 30 minutes des installations verticales, reconnaissance, intégration. Enfin, quand j'aurais vu le terrain en vue, je rappelle. Ça paraît pour eux, Pascal. Là, je le cherche au SEMU. Je sais où il est à peu près, puisque Navmap me le dit. Mais maintenant que je sais à peu près où il est, je le cherche. Visuel que dalle. Il doit être trop loin. Il est très panis, d'ailleurs. Il doit être trop d'armes, attention. Je suis 1500 pieds, il faut pas que je passe en dessous. Je remets 2500. Ah, si, je te vois, Pascal. Toi, t'as la verticale terrain ? J'ai failli aller où tu peux, mais ouais. Ok, je confirme, j'ai un visuel sur toi. Je suis juste au-dessus. Par contre, pas de terrain. Pas de terrain et je vois pas de ville, donc... Je peux pas avoir de terrain. Ah, c'est peut-être. Ouais, si tu m'as vu, je suis juste... T'es juste sous moi. Non, non, il est... Non, non, il est derrière toi, à gauche. Ok, c'est bon, j'ai un visuel sur le terrain. Il est très panis. Mike, bravo. 1500 pieds. Alors, je suis quoi, là ? Je suis au nord du terrain. Un demi nautique. Alors. Regardez la vague. La piste en service, c'est la combien, la 30, alors ? La 12. La 12. Ah ben, je suis en mi-vente arrière, alors. Mi-vente arrière pour un toucher sur la 12. Ok, alors je suis déjà 500 pieds trop haut, je réduis tout. Donc, j'ai sorti la réchauffe. Oh, les... La vitesse. 70, je suis en configuration de... Trépanie, je passe en base. Mike, bravo. Je vous coche, mi-vente arrière. Non, c'est ça. Hop là, nouveau freeze. Pourquoi il fait ça ? Bah ça, c'est quand même curieux. Ok, mi-base. 80 nœuds, c'est trop rapide. 30 degrés, t'as dit ? C'est en sud, loin des 30 degrés. C'est un truc de fou, c'est système de voler sur les Cessnas. Ah, mais ils sont très, très, très efficaces. Entre un Robin et un Cessna, c'est phénoménal. C'est des aérofrains, ces trucs-là. Exactement, c'est des aérofrains. Quand t'es volé 40 sur un Cessna, c'est flippant. Ah, c'est clair. T'as le nez par terre. Et t'es full throttle. Ah ouais. Ouais, ouais. On est bon pour le vol et la voile, les mecs, avec ça. Ouais, grave. N'empêche que quand on a vraiment un très fort vent de face, on peut le poser comme en Alaska. Il n'y a pas de problème, comme l'arrière. Ou en hélico. On est sur 40 mètres, je pense. Ah bah ouais, c'est ça. Ok, alors là, j'ai mis tous les volets. Je descends à 70. Ouais, tu peux même 60, si tu peux. Ouais, bah je suis à 70, là. Alors, je remonte et je remets les gaz. Ah bah ça y est, je vois tout le monde envers, moi. Là, je suis sur la bordure gauche de la piste. Et j'étais à deux doigts de la haie. Hop, là, je suis passé juste au-dessus. Alors là, pour le coup, les volets, je ne sais pas à combien ils sont. Tiens, je vais faire un virage à droite, là, pour aller visiter le terrain. Les volets, tu as l'indication entre ton pare-brise et ta fenêtre gauche. Oui, une claque. On monte en gauche de ton pare-brise. En haut à gauche des lunettes. Ah oui, d'accord. Ok. Là, tu sais où ça t'es volet. Ah oui, effectivement. C'est vraiment comme tout, c'est ballot quand on connaît le truc. Alors, quand tu ne le connais pas. Oui, parce que l'indicateur sur 112, par exemple, il est juste à côté de la commande de volet. D'accord. Alors, je suis en train de faire un beau virage à droite, donc évidemment, je ne vois rien du tout, puisque le terrain est à ma droite. Je te vois, je te vois, j'ai un visuel, Pascal. Donc, ça se trouve. Je serais qu'elle n'est pas très longue, mais finalement, j'ai réussi à poser et repartir. Attends, je ne vais pas aller trop vite, histoire de... Je suis entre deux eaux. Donc, on voit un hangar, deux hangars. Ah oui, c'est ça. Et notre Pézorglub, il est où, là ? Hop, montée initiale. Oui, je suis derrière toi. La route suivante, c'est du 60. Donc là, je vois bien les lignes de tension. Donc là, vous vous y êtes posé aussi quelques fois, j'imagine ? Oui, oui, oui. Je navigue sans regarder mes instruments, là. Sachant que j'ai la tuile en zoom 19, c'est nickel. D'accord. Et Joe, il a la même, je pense. Ah oui, ça doit être impressionnant, ça, en 19. Oui, c'est pas mal. Ok. Si vous voulez, un petit coup de stream. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble sur Discord. Voilà. Attends. Je vais terminer de remonter. Je vais remonter à 2005. D'accord. Ok, 2005. Vitesse de montée, ça sera beaucoup mieux. T'en empêche, pour monter, il faut le cabrer le truc. Là, il m'affiche plus 1005. Ah oui, c'est pas mal, hein. Voilà, ça, c'est du zoom 19. Je sais ce que je disais, mais en fait, ça n'a pas trop de différence par rapport au... Ah oui, merci, moi, c'est mon téléphone qui limite. Alors, attends. Ah ben oui, mais j'avais désactivé le bazar. Tu vas sur quel serveur pour... Tu vas sur Google de Bain pour les tuiles ? Tu vas sur Google, c'est du Google, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur a priori. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est ce que je préfère. Ouais, alors attends, je suis à 2000 pieds, je vais me stabiliser, je vais regarder le stream que j'ai activé. 2500 tours. 0,6, 0. Ah, ça va, je vois toujours en vert. Alors, par contre, fin de la mise à jour, 0 appareil ajouté, 0 mis à jour, 0 supprimé, ça, c'est normal. Oui, parce qu'il a déjà fait une mise à niveau. Donc, depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de changement au niveau de ta base de données appareil. Donc, c'est normal, il s'afficherait 0 systématiquement tant qu'il trouve. Ok, alors, parce qu'il est coupé, je suis là, il se fait dans le source, il va où ? CSL, d'accord. Bon, en tout cas, pour 2500 tours, j'ai mes 100 nœuds. Quand je serai en palier, ça sera mieux, voilà. Alors, je vais regarder le live, le streaming. Ah oui, ok, effectivement. Et si tu veux regarder, hop, sur le côté, regarde. Ouais, 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 ouais. Alors, tiens, ça, c'est ce que je vois sur le tien, d'accord. Tu me diras, on n'est pas au même endroit. Par contre, on n'a pas le même rendu de... Et là, tu as combien de FPS, là ? Là, je suis à 31 actuellement, 32. Ok. Alors, il faut savoir qu'habituellement, je suis à 70, 80, et là, ce qui me fait chuter mes FPS, c'est comme je suis en 4K, j'ai X environ, là. En fait, X environ, ce sont des nuages 3D, et c'est... Là, j'ai perdu 30 FPS, juste avec X environ. D'accord. Mais bon, ça suffit, là, comment, hein ? Il faut évoluer que ça fait mal, hein ? Ah, bah, c'est clair, X environ. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gouroubent. Bah, c'est ici. Mais par contre, ça vaut le détour. Ouais, c'est joli, mais ça bouge tout, quoi. Moi, c'est... Il a... Et franchement, avec la 4K, il y a assez d'essayer de la punition. Bravo. J'attends avec impatience. Je vous ferai... Je vous informerai en avant-première des... Il y en a un qui va sortir, là, mais qui est révolutionnaire. HST, j'ai vu, là. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est qui va sortir ? X Ambiance Pro. D'accord. Donc, moi, je devrais l'avoir, normalement, semaine prochaine. On sera quand le 5. Ouais, donc, normalement, ouais, il y a vendredi. Alors, le week-end prochain, normalement, je pourrais vous faire un retour. De toute façon, je vais certainement faire une vidéo dessus. Ouais, parce qu'en fait, en principe, j'ai regardé les résultats avec les FPS. Par rapport à X-Pen natif, on gagne des FPS alors qu'il y a de la volumétrie. Alors là, ça, c'est que j'avais jamais vu. C'est le truc miracle, en fait. Ah, ben, exactement. Quand on voit ce que MFS arrive à fournir en termes de nuages et météo et que ça n'aque pas, je vois pas pourquoi X-Pen n'y arriverait pas. Ah ouais. Et ça dépend peut-être. Ah ben, je pense que eux, eh oui, ils ont dû trouver la solution, je pense. Hop, donc, Bobé. Sur les futurs X-Pen, c'est ce qui était prévu, hein. Oui, ben, en fait, justement, ce que me disait Igor, il m'expliquait que, normalement, ce qu'il est en train de faire, il a eu une demande de la part de Lamina pour avoir, enfin, pour avoir une compatibilité avec X-Pen 12. Ah, ok, d'accord. C'est pas étonnant, c'est ce qu'ils avaient, je vous m'en laissais sous-entendre, qu'ils allaient améliorer les reflets et la météo. Ouais. Pour le modèle de vol, on va pas y toucher, c'est pas la peine. C'est pas si t'es un truc trop complexe, plus personne ne pourra le piloter. Ah ben, c'est ça. Bon, ben, du coup, moi, j'arrive en piste 12. À Beauvais. Ouais. Alors, Pascal, t'as quelle altitude ? Toi, t'es juste derrière moi, à gauche. 2002. 2002, moi, je suis 2005, 2007, pardon. J'ai 500 pieds de plus. C'est bien, c'est-à-dire qu'il y a un futur à X-Pen. Alors, normalement, ça, je devrais en principe pas en parler, mais vu que j'ai rien d'officiel et que rien n'a été figé dans le marve, c'est attendu pour fin d'année 2021, début d'année 2020. Le X-Pen 12 ? Affirme. Ouais, c'est pas étonnant, c'est plus ou moins ce qui était... Et voilà, sachant que ça peut évoluer, donc c'est pour ça que, comme pour l'instant, c'est pas figé, je me permets de vous le dire. Oui, parce que là, on n'est pas en live, mais ça le saura. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, là, je vois tout un tas de choses devant moi, là, des éoliennes en particulier. En fait, ce qui me plaît bien, là, c'est le ressenti que ça procure, tu sais, en termes de paysage et de densité des villes. Enfin, des répartitions des villes et tout ça, c'est vraiment chouette, je trouve que c'est vraiment réaliste. La seule chose qui me restera à corriger, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, Pascal, c'est les systèmes d'éclairage pour avoir la dalle qui soit plus... Enfin, qui soit mieux éclairée, quoi, finalement. Là, ça donne un éclairage trop uniforme, trop... Ouais, mais là, parce que, parce que ce soit le Discord, là, je l'ai mis sur mon téléphone, donc je peux pas te partager l'écran. Je suis à la védo, tu vas voir, enfin, moi, j'ai des densités de lire un peu partout. D'accord. Alors, par contre, ce que je ferai, enfin, que je mette à jour un petit tuto, c'est que j'ai... J'ai pas pris l'autogène de Cineven, c'est un vieil autogène qui traîne plus de cette texture spécifique. Et bien, ça fait beaucoup moins Lego et c'est pas vraiment sympa. Un petit peu plus dense, du coup. Parce que pour le coup, c'est vrai, c'est sympa, c'est bien, mais on retrouve l'effet informatique, en fait, tu vois, image... Image synthétique et un peu... Les forêts, selon les cas, ça donne bien, d'autres fois, ça donne moins bien. C'est vraiment une question d'éclairage, en fait, c'était le problème de P3D aussi, quoi, finalement. Sauf si tu passais sur certains... J'avais vu des fois certains éclairages où, je sais pas, ça dépendait peut-être de la saison, de la luminosité du soleil telle qu'elle était reproduite, d'altitude, enfin... Il y a des fois, t'avais des sensations de réalisme qui étaient époustouflants, quoi. Je sais pas si je peux pas le partager, ça a l'air à ce que je peux... Eh, Bidin, tu confirmes qu'en venant de Whisky Bravo, t'es passé au-dessus de la ville ? Moi, je suis un petit peu au-dessus de Whisky Bravo. Moi, j'ai fait le tour par le Nord. Et tu t'es intégré direct en Basque ? Euh, non, en montant arrière. Pascal, je sais pas si tu vois mon écran, j'essaie de le partager. Alors, attends, voir. Et là, je suis en train de contourner Beauvais par l'Est, par le Nord-Est. Alors, attends, je vais décrocher de Bidin. Ah, quoi que, je suis en train de regarder ce qu'il fait. Je suis en train de regarder ce qu'il fait. Je suis en mille devant, arrière, piste douce, pas. D'accord. Non, je vois pas de stream de ta part, a priori. Attends, je reprends les commandes, une seconde, là. Ah, mais je peux peut-être pas faire les deux. Et sur le portable, et sur... Et sur le rempli. Là, je suis au-dessus de la A16. Non, un peu, stream. Stream. Attends, je vois quelque chose, là. C'est peut-être toi qui es devant, t'es pas au-dessus de la ville, là ? Non, il m'a dit fermer le stream. Ça fonctionne pas. D'accord. Moi, je suis en fin de vente arrière, piste douce. Là, je vois probablement un appareil au-dessus de la ville qui est devant moi, là. Ah, non, ça peut pas être toi, t'es à ma gauche. Mais moi, attends, moi, je me suis... Ah, tu t'es égaré vers le nord, là. Je suis à l'est, à l'ouest, pardon, du... Oui. Au Whisky Bravo, là. Ah, non, Whisky Bravo, c'est l'autre, alors. Alors, j'arrive sur Whisky Bravo, moi, effectivement, sur la ville. Et là, tu vois, pour le coup, l'éclairage, je dirais qu'il est plus agréable que tout à l'heure. Ça dépend peut-être de la direction du soleil, ou je sais pas. Bah, non, maman, il tient compte de pas mal de choses. Ok, alors après, ça sera une route au 06, encore. Et on va tomber en plein sur la piste. Bon, là, je suis juste à... Ouais, je dois être... Je suis 2200. Alors, la piste, elle est en face, là-bas. T'as dit quoi, c'est la 12 en service ? Ouais, c'est la 12, effectivement. Hop, ça y est, j'ai compris, on est mauvais. Ok, je vais arriver. Alors, elle est où cette piste est très panie ? On peut le fermer. Donc, on arrive par Whisky, par Whisky Bravo, plus exactement. La piste en service, c'est la 12. Ok, donc j'arrive. Perpendiculaire. Je vais suivre l'axe 2204. Et... Ok, piste en vue. Alors, je sais qu'elle est devant, par contre, mais je la vois pas. Je pense que c'est la piste. Ah bah oui, forcément, je suis pas sur la bonne direction, donc... Je risque pas de la voir. Ah bah oui, effectivement, ouais, ouais. Bah, tu m'étonnes que je la vois, maintenant. J'ai le nez dessus. Oui, oui, j'ai compris, le directionnel est fatigué. Ok, bah je passe en vertical à 2000 pieds. Ok, moi, je viens de faire toucher là. Je suis 1400. Ah bah, c'est peut-être toi que je voyais tout à l'heure au loin, alors. Je sais pas. Là, je suis parallèle à la piste perpendiculaire. En plus, il y a une qualité pour un freeware, il est super bien fait. Ouais. En mise à part des espèces de pousses d'herbes à droite et à gauche. Ouais. Je sais pas si vous avez eu la même chose que moi, au début, j'avais l'impression que c'était qu'il y avait un point de luminosité. Quand tu as Thierry ? Oui. Tu vois, il y a vraiment de l'herbe aux abords très proches de la piste. D'accord. C'est sympa, j'ai un train qui est en train de foncer en bas. De trains qui suivent. Ah, elle est pas mal, celle-là. Un TGV qui suit un train de marchandise. On se demande qu'il a gagné. Ah bah, pour l'instant, c'est le train de marchandise qui est devant. Ah bah, t'as pas ce qu'elle est, il est moelle, le simulateur. Ah bah, c'est ça. Et si vous regardez mon stream, normalement, vous allez le voir. Ah, non, je l'ai coupé, là. Ah, vous aussi. Là, je suis en train de m'intégrer sur une base, sans avoir configuré les... Tiens, je vais faire un atterrissage sans voler, sans rien pour voir. Puisque je suis bien parti pour. La visée de vos V est longue. Oui, sans voler, ça ira. Ah, il y a un appareil qui est en face de moi, là. Qui vire en finale, là. C'est toi, Pascal. Ah oui, je vois l'herbe. Ah, c'est dégueu. Ça va falloir virer ça, tiens. Si je m'en occupe pas. Ah, toi aussi, tu as vu alors finalement ? Ah bah oui, là, oui, c'est dégueulasse, ça s'intigue. Eh oui. Moi, je reprendrai l'aéroport et puis je mettrai, je mettrai un équerre ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. Donc là, je suis sûr. La vitesse de planer, c'est combien, là, j'ai pas regardé ? S'envoler ? S'envoler, ouais. Sur samedi noeud ? Ouais, 110-115, ouais. Ouais. Voilà, je suis juste à 80. En fait, je suis en planer, là, je suis moteur réduit planer. Ouais, qu'est-ce que c'est moche, c'est cool. Ah oui, effectivement, ça fait des petites choses, là, ouais. C'est un peu dérangeant, hein, ça clignote pas mal. Ouais. Et après, quand on est proche du seuil de piste, après, il n'y a plus de scintillement, on voit des espèces de touffes d'herbes. Ouais. C'est vrai que l'herbe 3D sous X-Plane, c'est jamais une grande réussite, quoi. Ouais. Là, j'ai fait un truc qui était pas trop mal, là. Bon, alors, pleine puissance. Ah, par contre, sans la réchauffe carburée. J'ai pensé à la remettre, mais je l'ai pas enlevé. Ah, merci. Hop là, 70 noeuds. Voilà, je suis juste derrière toi, Pascal. La route suivante, pour aller au point, c'est du 170, hop, là. Moi, je suis entre Sierra et Sierra Wesky. Ouais, je te vois. De toute façon, après, vous suivez, vous suivez l'autoroute. Jusqu'à mes rues. On est parti pour du vol en formation, Pascal. Je te crois, parce que... Peut-être que t'as pas activé la touche miracle. C'est-à-dire ? Tu sais, t'avais activé le vol en formation, là. Ah, oui. C'est vrai qu'après, c'est une question d'habitude. Tu vas te mettre à quelle altitude ? Ouais, je vais monter à 2000, là, trop dessus. D'accord. T'as quoi, Bidin, comme métard à Pantoise ? Euh, je tiens que ça coûte dessus. Alors, le 28 à 20h Zulu, 160 pour deux nœuds. Donc, ce serait la 20h Zulu. Ouais. 160. Ouais. Ouais, on peut prendre la 12 ou la... Ben, on marque la 12. On est à 20h, avec deux nœuds. On peut prendre la 23 sans problème. Donc, le premier, c'est toujours la tête de deux nœuds, c'est ça ? C'est pas pour, là. Bon, c'est pas de moi, c'est de Martial, c'est Chuck qui l'avait sorti. Non, mais là, ça va pour le coup. 0,2 nœuds. Voilà, je vais aller vous regarder les trains. N'essaye pas de t'échapper. Oh, je m'échappe, quand je regarde. Ah oui, tu vois les trains aussi. Ah, ben voilà. Et ça, dans X-Plane, c'est un des trucs qui me plaît le plus. C'est les trains. C'est super chouette. Alors, si ça te plaît, tu peux aller faire un petit tour du côté d'Aix-en-Provence. Ah. NFMA. D'accord. Tu vas voir, juste au bout de la piste 14, quand tu vas te mettre en montée initiale, t'as une ligne de train juste en dessous, c'est assez intéressant. Ouais. C'est vrai. Ben, t'as c'est de l'Avignon aussi. Oui, c'est aussi, ouais. Qu'est-ce que tu fais, votre gueule ? Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu fais un virage. Non, non, c'est pas un virage, j'avais bloqué la souris, du coup, je ne voyais plus rien. D'accord. Des fois, il m'arrive des petites... Parce que là, t'es mon poisson pilote. Ah. Je suis ton ombre. Non, c'est bien. Je suis le maître. Le maître. Ah, ben, on cherche de quoi, mais le maître, quand même. Ah, bon, c'est pas. Allez, tiens, je suis du côté de l'autoroute, là. Allez, si, passez. Bon, ben, c'est bien, ça. Alors, de ce côté-là, je ne suis jamais venu voler, en réel. Le plus haut où j'étais, c'est, d'une part, en faisant le transit de l'est vers l'ouest de Pontoise, c'est-à-dire en venant de, comment ça s'appelle, la LFP... Person, non ? Person, non ? Person, non, celui qui est encore plus à l'est. J'oublie toujours son nom. Le Plessis. Voilà. C'est en arrivant par le Plessis, évidemment, donc faisant le transit bien est-ouest sur la partie qui passe au-dessus du parc d'Astérix. Ouais. Et ensuite, verticale Pontoise, j'ai dû la faire deux, trois fois, celle-là. Tiens, je vois des feux éclats au fond, là-bas. Ça doit être tous les deux qui n'être pas loin de Pontoise, c'est ça ? Ouais, moi, je suis juste à l'ouest de mes rues. D'accord. Alors, par contre, il n'y a pas d'étiquette rouge, c'est ça ? Euh, non, à cette distance, je ne vois pas l'étiquette. Par contre, Pascal, qui est à 0,3 nautique devant, je la vois. Et pourtant, tu as mis une limite à 3 nautiques ? Non, non, ça se trouve, c'est qu'il n'affiche peut-être pas au-delà d'une certaine distance, on va savoir. Je ne vois pas de raison, mais là, pour le moment, c'est... Toi, Tombidine, t'es arrivé, là ? Je suis entre Grisir et Rue, un peu plus au nord. Donc, je ne suis pas très, très loin. Je suis en train de me dire, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que je ne vois pas bien à quoi ressemble Pontoise. Mais c'est vrai que même si je suis passé deux, trois fois dessus, en général, tu es bien concentré sur des bricoles. Donc, autant je vois certains, autant Pontoise, je n'ai pas de souvenirs très précis. C'est une grosse piste en croix. Ouais. Alors, moi, je suis en... Je vais faire une approche directe, tiens. Sur la banque. Ouais, même si je peux. Ouais, je fais un pareil. Et je vais essayer de sortir sur Bravo, je vais faire un atterrissage court. Donc, là, on voit bien Pascal qui est devant. Là, je montre LittleNaveMap. Je vois quelqu'un qui a 1700 devant et un qui a 1400... Ah oui, Mérue, d'accord. 1400, c'est moi. D'accord. Et là, j'ai largué Pascal. Forcément, il tire à droite, tu sais. Donc, dès que tu fais autre chose, lui, il se barre à droite. C'est un truc de fou, ça. Il est défixe. Je rêve où le sol, il monte, là. Ah, quand tu arrives à Pontoise, ça monte un peu. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est l'impression que j'ai, là. Je me suis dit, tiens, qu'il est un peu plus près que tout à l'heure. Pontoise, il y a des... Je te montre Mérue et Pontoise. Il y a des petites 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 petites. Ah, oui, effectivement, on est passé sur une butte. Eh, je rêve pas. Regarde, 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 regarde. Entre ici et là, le sol est plus proche. On a dû prendre une... Ouais, je sais pas. Un peu. Mais en tout cas, assez pour que j'ai une impression de hauteur. Enfin, de hauteur différente. Ah non, c'est vraiment chouette, hein. Ouais, ouais. Il n'y a plus que ça à corriger, Pascal, je pense. C'est vraiment cette histoire d'éclairage du sol, là. Non, mais je vais te montrer. Et ça sera chouette. Après, je sais pas, je verrai en fonction de... Alors, en fonction du nombre de fois où on volera ensemble, enfin, où on en fera du X-Plane. Je verrai pour acheter les... Les add-ons 2, les derniers add-ons de France VFR, là. Pour les compléter. Ouais, ouais, ouais. En fait, là, je fais un mixte, en fait, parce que... Sur la couleur des armes, ils sont pas terribles. Ah bon ? Là, je fais un mixte avec les Simhaven, pour la forêt principale, et puis des petites, comment dire, des petites, etc., j'ai pris France VFR. D'accord. Et là, ça me plaît bien. D'accord. Et toi, c'est toujours dans l'optimisation de... C'est bien, ça ? Bah, remarquez, si tu sais le faire, c'est bon, parce que comme ça, t'arrives à obtenir le résultat pile poil que tu veux. T'as bien résumé. Eh oui. Comme on peut pas compter sur France VFR, préférez les dates zéro, plus zéro drone, mais je l'ai fait. Ah, si Laurent t'entend, tirer les oreilles. Bah, c'est lui qui peut... il passe à côté des trucs, hein. Ah, ouais, bah, oui. Bah, après, il a fait des choix, de toute façon, on est toujours... C'est toujours... Ouais, en fait, je comprenais pas, mais j'ai compris, il entraîne un peu sur le forum de... Ah, c'est ce qu'on va ne pas dégager, Joe. Ça marche. Ils sont au froid avec eux, donc ils sont tout à fait qu'il n'ira pas. Ah, je suis bien sa banche qu'on prend de l'eau. Ah, oui, d'accord. Oui, bah, effectivement. Mais c'est quoi ? Bah, oui, c'est ballot, ça. Après, d'un autre côté, c'est pareil, les gars, enfin, je sais pas si vous m'arrêtez si je me trompe, les Simmer X-Plane, ils sont plus dans le domaine du Free, enfin, je sais pas quelle est l'offre qu'il y a en termes de Free et Payware dans le domaine d'X-Plane. Oh, oh, c'est quasiment tout Free. C'est quoi que ce soit la Pomp-Afrique, mais finalement, non, ça ne l'est pas. Tu vois pas, par exemple, Pascal, là, sur ton site, là, Flight to, et en plus, c'est... T'as tout, quoi, je viens, t'as. Ah, oui. Et puis, dans tous les pays, un peu partout, hein, enfin, et en plus. Et puis, j'ai toujours du mal quand j'arrive de Mérue à voir la piste. En fait, j'ai vachement besoin du vent. Sérieux ? Bah, en fait, en arrivant de Mérue, après, je perds les repères. Une fois que j'ai passé Mérue, je sais jamais où je suis, quoi. Ah, bah, en fait, il faut que tu fixe la colline. Moi, c'est ça que je fais, en fait. Je sais qu'il est devant la droite, mais je le cherche toujours. Là, je viens de le retrouver, mais... En fait, tu vois, la colline, et sur le bord gauche de la colline, tu sais que tu vas arriver légèrement en biais, cap sud, et en fait, tu vas arriver vers la colline, et après, tu vas te t'aligner légèrement sur la droite pour suivre le cap 224, et tu y es. Alors, j'ai installé la Seine, mais c'est bizarre. Moi, c'est mon ancien Seine qui est toujours là, je ne comprends pas. Je te vois, Joe. Ouais, je suis en longue finale, là. Je vois des choses qui sont là-bas à gauche, je ne sais pas ce que c'est. Vous vous êtes intéressés sur quelle piste, là ? Vous êtes sur la 23. La 23, d'accord. Mais bon, tu pourrais prendre la 12. De toute façon, moi, je vais faire à ce moment-là une intégration en vente arrière pour la 12. Ah non, la 12, elle est là, d'accord. Je me dis... À la 12, tu peux la prendre en longue finale, même. Oui, non, mais justement, c'est pour avoir un visuel un peu sur le terrain et tout ça. Ah, ça marche. Moi, je ne sais pas comme toi, je vais les chouper, là, tous. Alors, je vais déjà rester à 2 000 pieds, ce qui n'est pas si haut que ça, 2 000 pieds, ici. Ça va. Dans la TMA de Pontoise, ça va, 2 000 pieds. Oui, j'ai vu qu'ils n'étaient pas si hauts que ça. Ah bah oui, quand on arrive par l'Est, c'est du 1 500 pieds, tu n'as pas le choix, tu as la classe A. Oui, c'est 2 000 pieds, c'est 2 000 pieds, et au-dessus de 2 000 pieds, tu as la classe A. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ce que j'avais vu. Après, il faut vraiment s'éloigner vers l'Ouest pour que ça commence à grimper, quoi. On va voir, on va faire 2 000 pieds, quoi. Mais par contre, 2 000 pieds à Pontoise, dès que tu fais un petit peu Cap au Sud-Est, c'est à 1 000 pieds, ça. Oui, c'est ça, oui. Alors, on arrive comme ça. La 12, elle est là. Alors, la 12, on est toujours à 1 000 pieds, c'est-à-dire 700 pieds seul. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, ce n'est pas la peine de monter ou de descendre, là. Il faut juste trouver le terrain. Ah, tu vois le terrain. Tu vois le terrain, là ? Alors, attends, en gros, l'idée, c'était d'arriver par le Nord avec une route Sud. Et sur mes deux heures, là, donc je vais m'intégrer tranquillou, on va pas y avoir pour la 12. Ben, écoute, je vois quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est à midi. Ah, tiens, je vois un terrain à droite, là. C'est quoi, ça ? Ben, c'est le terrain, alors. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est quoi, j'ai compris. Donc là, on s'intègre en début devant et arrière, en fait. Bon, là, je suis à l'ouest des pieds rues. Et pieds rues, là ? Ok, on est en vent arrière. Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai regardé l'état de la map, ouais, c'est ça, ça correspond. En fait, la grande piste, c'est celle qui est la 23, je ne sais plus combien. 23,0, c'est complète. D'accord. C'est quoi la hauteur pouillée pour tourner des pistes ? Je suis en train de descendre, là. Alors, là, je pensais à mettre la réchauffe, voilà, c'est bien. Et Joe, tu es où, toi ? Ben, ça y est, je viens de sortir Alpha. Ah, attends, je ne t'ai pas vu. Ah non, je ne te vois toujours pas. Non, bonjour. Voilà, un cran de volée, deux crans de volée. Alors, en vent arrière, quoi, je mets 10 degrés ? Ouais. Largement suffisant. Ouais. D'accord, alors, je descends à 1000 pieds, là, je suis encore à 1004. 10 degrés en vent arrière, 1000 pieds. C'est quoi, c'est la moitié du haut banc ou les deux tiers ou le tiers inférieur pour avoir la distance par rapport au terrain ? Fin de vent arrière ? Quand je suis en milieu de vent arrière, là. Non, mais je veux dire, la hauteur du haut, le terrain, il doit être où par rapport au banc, celui qui est en travers, là ? Pour que je sache que je suis à peu près à la bonne distance du terrain. Parce qu'il y a une ville, là, je te demande, il y a un petit village, genre, je ne sais pas, il faut passer. Ouais, nous, on se repère par rapport, en fait, tu dois avoir, euh, attends, t'es en 12. Ah, là, je suis à 1000 pieds, oula. Voilà, 70 nœuds. En fait, tu passes à droite des deux villages, à droite de la route. D'accord, ouais, je suis à droite, ouais, c'est ça. Et après, quand tu vois le château d'eau, là, au fond, tu tournes derrière. Le château d'eau, ok, je vois un truc qui ressemble à le château d'eau. C'est-à-dire que la route, elle part, elle fait une oblique à gauche, elle est ensuite à droite, et il y a le château. Exactement, exactement ça. Ouais, moi, je me sers des points de repère VFR, en fait, après, le reste, c'est du haut banc, je m'en sers que pour les PTE, PTU, PTL, des trucs comme ça. C'est bon, d'accord. Si on se prend pas de point de repère, c'est que moi. D'accord. Tiens, la station ? Là, j'arrive, je suis presque arrivé sur le château d'eau. Ah bon, on va être juste à côté. Ouais, ouais, je suis derrière toi. Et au niveau du moteur, on se met à combien ? 1800 ? Bon, non, bon, c'est 1900, enfin, sauf que c'est 52, c'était 1900. Alors, quoi, en mise en descente ? Non, non, en palier. En palier, c'est 2000, 2100, à peu près. Ah, 2000, 2100, ok. Et même si tu es sur le... Tu es sur le 150 ? 150, ouais. Ouais, c'est même un petit peu plus. Ouais, même 2002, ça passe aussi, ça dépend vraiment de la température et tout, mais ça conduit entre 2000 et 2002. Ok, là, je vire à gauche, là, je passe en bas, je suis sur le château. Château d'eau. Pareil. Ouais, je te vois devant. Par contre, il y a quand même une longue finale, vous êtes tranquille. Ouais. Parce que là, je suis même à 900 pieds, je peux te dire que j'ai l'impression que je vais toucher les maisons. On est tellement bas que je ne sais même pas où est le terrain, en fait. Si tu me vois, il a une... Il a encore une largeur, une longueur d'avion, un peu. Voilà, moi. Allez, dernier virage. Ouais, je suis 1000 pieds, je ne sais même pas où il est. Bon, en fait, tu dois avoir une espèce de bande verte qui est vraiment... Ah, si, ça y est, ok, c'est bon. Non, non, ça y est, il est vu. Je le cherche un poil trop loin. Voilà. Ok, je suis remonté de 100 pieds, j'ai perdu un peu de vitesse. Bon, bah c'est bon, moi, je suis en finale. Voilà. De toute façon, je vais rester 1000 pieds, le temps d'arriver dessus. Le vent était du 160, c'est simple, si je suis là bien. Le vent, il était, ouais, du 100... Je suis con, je ne vais pas en mettre au temps réel, n'importe quoi. Non, mais excuse-moi. Ah bon ? Ça se prend vraiment bien, ça. Il est fin dans le réglage, là. Je suis en train de le... Et pour le poser, alors, je crois à combien les volets ? 20 ? Alors là, on fait 10. 10 ? Ouais, 65 noeuds, volets 30, normalement. 65 noeuds, volets 30. Ouais. Allez, je vais essayer les volets 30. Je suis à 68 noeuds, là. Hop, là, par contre, j'ai perdu l'axe. Et tu sais, Pascal, je découvre ma scène, parce qu'en fin de compte, je n'utilise jamais... Ah oui. Elle est pas mal, tu n'as pas. Ah ouais, ben, est-ce que j'en avais vu, ouais. Ok, je suis sur du 67 noeuds, volets 30. Ah non, même pas, je suis à volets... Voilà, là, je suis à volets 30. Voilà. Ok, j'ai un... Et là, je suis à 1600 tours, là. Et en priori, je suis quasiment sur le plan, là. Je bouge pas. Bon, toi, t'es à gauche, moi, je prends à droite, Pascal. Reste bien à gauche. Reste bien à gauche. Alors, si je... L'autre gauche. Alors, attends. Je vais te passer juste au-dessus. Voilà. T'as vu, là ? Hop, là ! Ah, tu me vois pas, c'est vrai. Allez, je réduis tout. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Le parking d'invitation générale, il est tout droit ? Ah oui, je sais pas. Je vois tout un tas de hangars. Là, je croise la 23. C'est quand tu crois la 23, tu peux sortir à droite après. D'accord. Première à droite après la 23. Ah, je crois qu'on va. Bon, bon, il est bien sympa, cet avion. Ouais, il est très bien. Il est bien sympa. Alors, voilà, j'ai une à droite, là. C'est Delta. Ouais, Delta, et puis au bout, à gauche. Il est pas à droite. Par contre, j'ai quelques plots de lumière au milieu, là. C'est normal, ça ? Ah oui, d'accord, c'est normal. C'est moi qui suis à côté de là. Hop, là ! Et première à gauche, ça dit. Ouais, gauche, bravo. Donc là, je vois la tour, juste derrière les petits arbres. Et ensuite, encore à droite. Ouais, là, il y a un parking tout de suite. Par contre, il y a de la terre, là. C'est normal, ça ? Sur la Seine ? Non, sur la... Non, non, sur... Oui, sur la Seine, oui. Il y a... Entre le point de sortie du taxiway et le parking, il y a une bande de terre. Et là, je vois le taxiway avec une petite cabane et la tour qui est juste derrière. Et il est 23h17, on est parti à 22h, donc on a mis une heure et quart. Une heure vingt. Ah, tiens, il y a quelqu'un au fond, là-bas. Alors, procédure d'arrêt, on va faire comme sur le machin. Il est où l'avionique master, là-dessus ? Alors, attends, je vois les flaps, on va remonter. Hop, on remet ça. Fuel, fuel. Alors, combien j'ai consommé ? Je suis passé un peu... Je dois être à deux tiers au niveau du réservoir gauche. Ça ne consomme pas des masses, 22 litres à l'heure. Ouais. Alors, l'avionique master, il est où ce bouton ? Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas, ouais. Ouais, c'est la batterie directe. Exactement, c'est depuis longtemps, c'est la seule chose qui lui manque. Bon, d'accord. Très bien. Alors, si je fais les essais moteurs, là, ça marche, là ? Attends, on va. Où est-ce qu'il est, le RPM, il est là ? Je suis en dessous de 1000. Attends, je vais enlever ça. Ah, ouais, ça marche. J'ai senti qu'il a coupé le truc. Je me remets un petit peu au-dessus. Pareil, c'est la même procédure. Je me remets au-dessus de 1000 et je sèche. Ouais, exactement. 1000 tours et tu... Et tu es doux, ouais. Voilà. Poum. J'ai réduit tout. Je coupe. Donc, ah, ben, c'était un tas d'heure. L'alternateur, je voulais couper l'alternateur. Il n'a pas voulu. Maintenant, il veut. Ah, c'est si tu peux. Alors, en fait, il faut... Ne te trompe pas. Si tu mets... Alternateur, il t'allume automatiquement la batterie. Ouais, c'est ça. Mais par contre, pour le couper, tu peux découper indépendamment. Ouais, c'est vrai que c'est un petit bug, ça. Non, là, j'essaye. Tu vois, je mets la batterie et l'alternateur. Et là, j'essaye de couper l'alternateur. Je me mets bien à droite pour ne pas se silencer. Et non, il coupe les deux. Par contre, il y a un moment donné, il a réussi à me faire le distingo de l'un et de l'autre. Là, tu vois, j'ai réussi à couper la batterie. Ah oui, parce que toi, tu touches avec le Cytec, là, je t'entends. Ah, d'accord, ok. Je suis sur la souris, là. J'ai pas le système pour piloter avec le Cytec. Moi, ça marche avec la souris aussi. Ouais, moi aussi. Bon, alors, tout à l'heure, j'ai réussi à... Alors, tiens, ça, c'est pareil. Normalement... Ah non, il faut appuyer sur C pour être en mode caméra, c'est ça ? Voilà. C'est ça, ouais. En mode drone, quoi, dit autrement. Par contre, je perds le système de rotation quand je suis en mode drone. C'est-à-dire qu'en fait, le petit chapeau chinois, là, qui normalement me sert à tourner, il me sert de direction, alors que j'ai attribué les directions à l'autre. Et j'arrive pas à... Ouais, bon, je découvre, voilà. Bon. Eh ben, débriefing... T'es où, Pascal ? Je te vois pas. Je suis à côté du resto. Ah, évidemment. Ah oui, je suis à l'autre. Vous voulez que j'aille, moi. Vous ne boignez des cas ou pas du tout ? Moi, je vois personne. Si, si, t'es loin. Bon, alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça rapide en route. Et je vais vous rejoindre. Voilà. Bon, je suis chaud. Je mets un centimètre. On remet la mixture. Et hop, on va tourner. Ça doit démarrer, là. Il démarre, il est gentil. Hop. Le gyroscope, oui, c'est ça. J'ai compris, le gyroscope. Bon, alors là, je mets les gaz pour passer l'herbe. Oula, 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 oula. Je passe devant le camion des pompiers. Ah, il a la patate quand même, hein, quand il veut. Ben, elle est pas si mal que ça, l'herbe volumétrique, là. Ouais, ben, parce qu'on n'a pas la naine. Ah bon ? Non, parce que Beauvais, c'est un truc sur XPFR. Moi, j'utilise autre chose. Ah, d'accord. Mais XPFR, en plus, c'est beaucoup des scènes de Xpendis. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est pas encore au top-top au niveau végétation. Mais c'est pour ça que souvent, ça plante, parce que les bibliothèques, elles sont pas les autres. Ouais. Bon, là, je me suis mis à l'avitaillement. Enfin, de mauvais côté, mais à l'avitaillement, quand même. Voilà. Hop. Et on coupe tout. Ah, ouais, là, j'ai réussi à couper. Alors, tu vois, j'arrive à couper la batterie indépendamment de l'alternateur. Sauf que c'est un peu l'inverse que je veux faire. Mais bon. J'ai pas encore, je maîtrise pas encore tout. Bon, je suis à côté. Ah ben oui, club hispano-suiza. Ah ben voilà, je suis à votre aéro-club, là. Nickel. Ouais, exactement. D'accord, d'accord. Alors, par contre, Jul, Paul-Dieu a disparu, mais euh... Ouais, ouais, je viens d'ailleurs, en fait, j'ai déconnecté. Ouais, je vois ni l'un ni l'autre. Enfin, je vois que Pascal, enfin, je vois Pascal, mais je sais pas, non, ça doit être toi, Biline. Non, c'est, non, c'est or-club, Pascal, c'est or-club. Ouais, c'est ça. Bon, ben, très sympa le vol, ça m'a beaucoup plu encore une fois. Ouais, ben c'est bien, c'est joli. C'est joli, c'est bien fait. Donc, il y a juste ce truc qu'on va optimiser, et ça sera un plaisir. Belle scène encore, là. Allez, chouette, hein, Pontoisins, Pascal. Ouais, très bien. Je le connais pas, puisque j'ai jamais été, j'avais juste vu celle de France VFR, donc je sais, puis je vois la vague aussi, donc on voit bien l'alignement des hangars et tout. Mais là, je vois la petite baraque, une espèce d'octogone, là, qui est... ou hexagone, là, la petite maison, c'est cool. C'est un resto, ça. Ah, c'est celui-là, le resto, voilà. C'est pour ça qu'il est venu, là. Et octogone, c'est plutôt carré, c'est boulegoire. C'est autre chose. Ah, ouza ? Non, je disais, l'octogone, c'est pour... c'est un ring. Un ring ? Ouais, c'est clair. C'est le nom qu'on donne pour les rings, ouais. Ah, d'accord, ok, je savais pas. Non, non, je ne cherchais pas les crosses, en fait, tout va bien. Donc, ouais, et alors là, tu vois, tiens, là, je trouve que l'éclairage, il est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je vous reconnais, enfin, je vois ça de l'œil photographe, pour le coup. J'ai une lumière qui, je ne sais pas, je dirais qu'elle est plus ou moins rasante, enfin, j'en sais rien. Mais, en tout cas, ça fait vraiment sympa. En tout cas, j'ai le soleil dans le dos, et c'est super agréable, quoi. En fait, dans ta météo, t'es en scatter, là ? Non, non, là, j'ai mis, j'ai mis celle qu'il m'a donné, d'ailleurs, en fait. Je ne sais même pas ce que j'ai pris. Je pensais avoir pris la météo réelle du jour, comme tout à l'heure, mais je n'en suis pas si sûr que ça. Donc, non, non, bah, une belle expérience. Donc, moi, je continue, je, voilà. Tu n'as pas fait du boulot pour rien, Pascal, en fait. Tout ce que tu m'as filé et tout, là, ça donne envie de continuer. Finalement, c'est vraiment, je retrouve, enfin, j'ai le même plaisir de SimPPL, quand on fait du VATSIM ou des choses comme ça. Enfin, ce type de vol, là, de type navigation. Et je vois qu'avec les, comment on appelle ça, la scène, enfin, la map, le sol tel qu'il est là, c'est vraiment bien fichu. Donc, bon, là, je n'étais pas trop en VFR ce soir, puisque je regardais quand même beaucoup l'Italafmaf, sauf à un certain moment. Mais, ouais, ouais, je vois qu'on a une grande précision, en fait, dans les systèmes routiers et tout ce qui va bien avec. Je me demande même si ce n'est pas un poil plus précis, peut-être, que sous le P3D à un moment donné. Ah, si, si, si. Je, ouais, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément aussi bien représentées sur certains aspects, j'ai l'impression. Et, et donc, ouais, ouais, non, non, c'est... Et puis, ce qui sera, ce qu'il faudra vous retomper, c'est, voilà, il faut prendre Sky Story, et puis on va faire un peu de voile à voile du côté de Tchal. Ah, oui, oui, c'est ce que tu m'avais montré, là. Ah, oui, 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 bien sûr. Et là, franchement, là, tu prends ton pied, parce que les mouvements sont, les mouvements terris sont vaches pour bien fichus. D'accord. Donc, très bien. Alors, ouais, tout à l'heure, j'avais dit, petite annonce. Donc, Joe et Bidin, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une info cet après-midi. LFPL Tour, je vais proposer deux sessions bientôt, là. Donc, si vous voulez, ou s'il y a des membres, des pilotes sans nœud qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter. Je vais voir avec les copains de l'aéroclub. Et puis, finalement, ce type de vol, donc, on le fera, donc, ensemble, autant que faire se peut, en fonction de nos dispos respectifs, bien sûr. Ou avec, même à l'occasion, je viendrai voler. Alors, je vais peut-être attendre un petit peu de voir si j'arrive à manipuler le matériel avant de faire du VATSIM avec vous, par exemple, un lundi soir sur X-Pen, du coup. Pour être certain que je ne sois pas en kikine avec la radio, ça serait un petit peu ballot. Donc, il faudra que j'installe X-Pilot et tout ça. Et ces types de vols, là, donc, que j'appelle SIM-PPL, là, je verrai, on pourra voir, aller faire aussi avec d'autres copains qui sont sous, ou même d'ailleurs, moi aussi, sur FS 2020, tu sais. Puisqu'avec X-Plane, finalement, on peut, ou même sur VATSIM, si on décide de faire sur VATSIM, c'est un truc qui peut se faire à multi-simulateur. Donc, ça ne serait pas du tout un problème. Genre, tu sais, tous les PPL, on est quand même deux, trois PPL dans l'équipe, dans l'Hero Club 1. Donc, ça peut être sympa aussi. Ça fait, enfin, j'appelle ça une autre façon de faire du vol en plus de VATSIM, en plus de tout ce qu'on fait habituellement, quoi. Écoutez, moi, la bonne nouvelle, c'est que normalement, avec le confinement, je pensais que tout était annulé, et finalement, le vol d'instruction peuvent reprendre. Donc, mon examen PPL, le 13 avril, est maintenu. D'accord, très bien. Ah, ça fait deux petites semaines, enfin, deux semaines. Chaque 15 jours de mon PPL, là, ouais. Ah, nickel. Nickel, nickel. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à se concentrer, alors. Ouais, il va falloir que je me remette un petit peu dans les... Dans les procédures. Ouais, dans les procédures, tu vois, Nana, la frontation du vol, il faut... Je vais relire un peu les petits bouquins, regarder les vidéos de PPL et tout, parce qu'elles sont pas mal. Voilà, ça devrait le faire. Ah, écoute, bah, nickel. Tu sais tout le malheur qu'on te souhaite, hein. Si tu pouvais avoir la même météo dans deux semaines qu'on a en ce moment, c'est pas mal, là. Ah oui, bah, par rapport. Ouais, il faut y avoir des... Il y a des caveux à venir, là. L'an dernier, à la même époque, il avait fait super beau, donc... Ah ouais, c'était incroyable. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se refasse. Bon, bah, voilà, pour moi, c'est débriefé, terminé. Bon, bah, les gars, de toute façon, moi, je ne vais pas traîner, parce que je ne vais pas me coucher tard, parce que demain, je me lève tôt. Ok, nickel. Eh bien, c'était bien sympa. Ouais, bah, merci. Merci. Exactement, ça va refaire. À refaire. Ah oui, avec grand plaisir. Merci, Paul, pour les scènes et les aérodromes, là, c'est vraiment cool. Ah bah, il y en a plein d'autres encore. Bon, bah, c'est... Eh bien, c'était cool. Et puis, eh bien, on se refait ça prochainement. Très bien. La prochaine fois, ça se voit, Biline, alors qu'il proposera quelque chose. Ah bah, pourquoi pas. Au départ de Pontoise, où tu as envie, finalement, puisque sur l'île de France, on a beaucoup de choses. Enfin, parce qu'elle a préparé beaucoup de choses. Donc, il n'y aura plus qu'à. Oh, pour aller du côté de Dieppe, en partant de Pontoise, moi, c'est une navigation que j'aime bien faire. D'accord. Ah bah, écoute, nickel. Si on volait un peu des falaises, là, c'est assez sympa. Ah bah, moi, ça me plaît. Pascal, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah bah, oui, bien sûr, mais bon, je n'ai peut-être pas grand-chose, je n'ai peut-être pas ma peu grand-chose encore jusqu'à dire. D'accord. Bon, bah, écoute, à voir, toute façon, on ne le fait pas la semaine prochaine non plus, donc. Ou alors, on le fera quand il sera prêt, par exemple, quand on aura pu faire un bricole, éventuellement. Enfin, quelque chose. Je ne sais pas si il existe, s'il y a déjà des gens qui pourraient, je vais faire le feignant, et puis sinon. Bah, oui. Alors, pour le sol 9-9, une petite question. Dans le menu météo... Attends, j'ai arrêté le streaming, là. Donc, bye bye, et puis, bah, à très vite, hein, pour la suite de l'aventure. Salut, tout le monde. Allez, ciao, ciao.